Bonjour à tous, nous allons passer au dernier thème de ce webinaire sur la transmissibilité, qui va être présenté par Florine Gervais de l'équipe Inosis Normandie et Guillaume Chevalier et Jean-Claude Duchon de l'équipe Inosis Ouest. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Je vais vous présenter en fait une plaquette de l'équipe Inosis de Beauvain-Lay en région Normandie sur la transmissibilité des exploitations, quels critères et quels repères pour pouvoir échanger autant avec un porteur de projet qu'un exploitant en situation de session d'exploitation. Ce travail avait été initié au départ sur des exploitations bio à partir de la moyenne des régions Grand Ouest sur les repères Inosis pour le salon Tech et Bio. Et en fait, les discussions étaient tellement intéressantes tant sur les chiffres que sur les repères en eux-mêmes. On a analysé nos résultats normands pour pouvoir donner justement des repères. Donc les repères que vous allez voir, je ne vais pas vous les présenter en termes de chiffres parce qu'on est plutôt sur des chiffres moyens que l'on a pris sur l'année 2021. Les conditions ayant énormément changé au niveau des cours en ce moment, c'est peut-être plus forcément représentatif. Mais voilà, en tout cas, c'est en tout cas avoir une idée du type de questions que l'on peut se poser avec les exploitants. Donc on va traiter des quatre points que vous voyez sur le diapo, c'est-à-dire quels critères autour du contexte de l'exploitation, de l'outil de production, quelques résultats technico-économiques, même si ce sera la suite de la présentation. Et l'estimation de la valeur de l'entreprise, justement, ce sera mes collègues qui vont pouvoir vous présenter cette partie-là. Donc au niveau du contexte, si vous voyez en fait les titres des rubriques en jaune, c'est les titres en fait de thématiques à aborder avec les exploitants. Donc sur le fonctionnement, si on prend le premier, la dynamique laitière locale, le premier point, par exemple, c'est la présence d'autres élevages autour de l'exploitation. Et donc l'idée, c'est de pouvoir parler avec l'éleveur et ou le client, le repreneur, où est-ce qu'il se positionne, lui, par rapport à ce critère-là ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'élevages ou au contraire très peu ? Ce qui fait que quand on est dans une zone où il y a énormément d'élevages, on peut avoir beaucoup plus d'entraides, par exemple, ce qui fait qu'en situation de forte présence d'élevages, on est du côté vert et en cas de faible représentation d'autres élevages autour, on est plutôt sur du rouge. Donc c'est comme ça qu'on a construit la plaquette. Autour du contexte, on a la dynamique laitière locale, on a aussi des facteurs sur la sensibilité aux aléas et aussi sur les débouchés, c'est-à-dire comment on peut vendre notre lait, est-ce qu'il y a beaucoup de laiterie autour ou est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée possible, par exemple sur des AOP. Et enfin, un critère sur la pression foncière. Au-delà du contexte, on a les critères autour de l'outil de production, donc sur le foncier, même si vous voyez par exemple une barrette qui est en gris, ça concerne là le nombre de propriétaires. En gris, clairement, c'est lorsque l'on ne va pas pouvoir donner d'appréciation de ce critère parce qu'il est vraiment propre à chaque personne. Pour quelqu'un, avoir énormément de propriétaires, ça peut être une force en cas de désistement de certaines parcelles, mais d'un autre côté, c'est une gestion administrative un peu plus élevée. Donc voilà, là, on n'a pas émis d'avis sur ce genre de critères. Sinon, on peut évoquer avec eux la question de la surface et du parcellaire, à savoir le potentiel agronomique et si les parcelles sont plus ou moins proches. Et aussi une partie sur l'état de l'outil de travail, parce qu'un exploitant en fin de carrière peut effectivement avoir continué ses investissements dans un outil de transmission ou plutôt les avoir arrêtés quelques années avant la retraite. Sur les résultats technico-économiques, pareil, je ne vais pas forcément regarder les chiffres, mais plutôt les critères, étant donné qu'ils ne sont pas forcément représentatifs aujourd'hui et que surtout, la production laitière, par exemple, ou le litre de lait par UMO, donc les barrettes en gris, sont aussi peu représentatives de la cohérence du système. C'est vraiment des critères qui ne déterminent pas uniquement la vivabilité de l'exploitation. Donc, c'est des critères à remettre justement en parallèle avec tous les critères qu'on a vus avant et puis le prochain. Donc, ça sert vraiment de base de discussion. Et sinon, si les éleveurs ont les données, avoir le prix de revient ou une idée de BE mi-litre, c'est vraiment des critères qui permettent aussi de pouvoir juger du fonctionnement actuel de l'atelier lait, en fait. Et la dernière partie qui est intéressante de travailler avec les exploitants ou les jeunes, c'est sur les conditions de travail, parce que ça, c'est pareil, c'est extrêmement lié à chaque personne. Mais au moins de pouvoir se poser la question et de savoir le nombre de jours de congés possibles avec le fonctionnement actuel de l'exploitation, le temps de travail, notamment en heure d'astreinte, qui correspond aux heures de traite et d'alimentation, la pénibilité du travail et aussi un critère sur la facilité de remplacement, s'il y a déjà des collectifs existants, des organismes de services de remplacement à côté. Voilà, c'est des critères aussi qui sont très importants à prendre en compte dans la globalité d'une exploitation. Et effectivement, pour retrouver cette plaquette, elle est présente sur le site du portail INESIS, mais vous avez le lien cliquable directement sur la présentation. Je laisse la parole à Jean-Claude, j'imagine. Non, je pense que je vais prendre la parole maintenant. Donc du coup, bonjour à tous. Guillaume Chevalier, moi, je suis chargé de mission filière laitière pour la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, donc dans le cadre du dispositif INESIS. Et puis avec Jean-Claude, on va vous proposer maintenant une réflexion autour de l'estimation de la valeur de reprise dans les exploitations laitières. Donc avant d'être conseiller d'entreprise, d'être chargé de mission, j'ai eu la chance d'accompagner des porteurs de projets en tant que conseiller d'entreprise pendant une dizaine d'années. Et donc j'ai pu observer des réussites et puis des situations qui se sont plus, qui se sont compliquées. Donc dans le cadre de cet accompagnement, j'avais pour coutume de dire que la réussite d'un projet portait sur trois axes importants. Le premier axe, ce dont on va parler tout de suite, c'est une bonne estimation de la valeur de reprise et également des investissements nécessaires au démarrage de l'activité. Le deuxième axe, c'est avoir un financement adapté de cette reprise et de ces investissements nécessaires au démarrage. Donc l'objectif du financement, l'objectif principal, c'est de ne jamais manquer de trésorerie pour rester autonome financièrement. Et puis le dernier axe à prendre en compte, et dont on vient de parler juste avant, c'est ne pas surestimer la rentabilité du projet, notamment en surestimant sa capacité de travail ou la gestion de la diversité des tâches du métier d'éleveur laitier. Avant de commencer, peut-être quelques éléments de contexte à avoir en tête. Pour préparer ce webinaire, j'ai été regardé via les références économiques du Grand Ouest réalisées par les chambres d'agriculture et les réseaux AS. Donc on observe une forte augmentation des valeurs nettes comptables des capitaux d'exploitation laitière. Donc il y a 10 ans, en 2012, on était à 220 000 euros par UTA, donc unité de travail agricole, c'est la même chose que UTH familial ou UTH associé. Et puis en 2022, on est à 380 000 euros par UTA. Donc on observe une augmentation de la valeur nette comptable des capitaux mobilisés de plus de 15 000 euros par UTA et par an. Parallèlement à ça, sur des séries longues, on observe une rentabilité de ce capital mobilisé qui a plutôt tendance à s'éroder. L'année 2022 et l'année 2023 marquent quand même une augmentation de cette rentabilité du capital, avec une augmentation notamment des prix agricoles et des prix du lait. Et puis Mathilde, on avait parlé au début de ce webinaire, un accroissement de la productivité du travail avec toujours plus de lait, toujours plus d'hectares par unité de main d'œuvre. Si on parle maintenant de l'estimation de la valeur de l'entreprise, le principe général, c'est de se mettre d'accord entre un cédant et un repreneur sur un montant de reprise et sur l'actif correspondant à cette reprise. En société, on reprend ou on crée des parts sociales. Il est donc nécessaire de transférer l'estimation de ce montant de la valeur d'entreprise à une nouvelle valeur de la part sociale. Une attention particulière quand même en cas de société, il se peut qu'une part importante des capitaux propres ne soit pas sous forme de parts sociales, mais soit sous forme de comptes courants d'associés. Et donc du coup, c'est des choses à regarder puisque tout tôt ou tard, les reprises de ces comptes courants d'associés devront être réalisées par la société. Alors plusieurs méthodes d'évaluation peuvent aider les cédants et les repreneurs à estimer, plus à négocier. Je viens d'en parler de la valeur nette comptable. Donc la valeur nette comptable qui est issue des éléments inscrits à l'actif de la comptabilité. Donc c'est une méthode qui est peu utilisée pour se mettre d'accord entre cédants et repreneurs, mais qui sert très souvent de base. Ensuite, on a la valeur patrimoniale. Donc ça, c'est une approche détaillée, bien par bien, sur la base d'estimation réalisée par des experts. Donc on va demander à un expert de bâtiment de venir estimer les bâtiments, à des experts en cheptel de venir estimer le cheptel, la même chose pour le matériel, etc. Donc cette approche patrimoniale, elle est souvent en élevage laitier, ce n'est pas tout le temps le cas, mais très souvent plutôt favorable aux cédants, dans le sens où la valeur patrimoniale est souvent supérieure à la valeur nette comptable, d'une part, mais aussi à la valeur de rentabilité, dont on va parler, dont Jean-Claude va nous parler juste après. Donc la valeur de rentabilité, ou ce qu'on a appelé la valeur économique, ce que Jean-Claude va appeler la valeur économique, c'est une approche finalement globale de reprise, où on va donner une valeur de l'entreprise sur la base de sa rentabilité. Et donc cette valeur de rentabilité, Jean-Claude va nous en parler, elle est souvent plutôt favorable aux repreneurs. Oui, bonjour à tous. Donc je vais prendre la main après Guillaume. Donc moi aussi, Guillaume, j'ai un passé de conseiller d'entreprise, voilà, en décalé par rapport à Guillaume. Il nous a semblé important, dans les cas types, alors on en a 15 en Pays de la Loire, en bio et en conventionnel, d'aborder la question de la valeur économique dans nos publications. Donc on a deux pages sur la transmission, une page qui a été réfléchie aussi avec la Normandie, donc il y a des choses sur ce qui a été présenté dans la première partie de l'intervention, et une autre sur les aspects éco. Alors, on l'illustre au travers des chiffres du cas type. Ici, vous avez le cas type 40% de maïs spécialisé en conventionnel. On part de l'EBE, on est parti de l'EBE du cas type. Ici, conjoncture 2023, et qui a un prix du litre de lait à 464 euros pour 1000 litres en conventionnel. Donc il faut bien se le rappeler. Et on a illustré le calcul en mettant en deuxième partie, en soustrayant de cette EBE une rémunération. Alors ici, elle a été placée dans chacun des cas types à deux SMIC nets par exploitant, donc 66 000 puisqu'il y a deux UMO exploitants ou UTA dans l'exploitation. Et on a illustré aussi dans le calcul des choses qui nous semblent importantes à prendre en compte. Les frais financiers court terme, tu as insisté sur la trésorerie. Donc en phase d'installation, on peut aussi avoir des frais financiers court terme. Ils ne sont pas mis dans les cas types, mais ils existent. Forcément, en première phase d'installation, l'inflation sur les charges. Donc là aussi, entre l'année N et l'année N plus 5 ou plus 3 d'un projet, on a aussi des inflations aujourd'hui qui augmentent et qui sont importantes à considérer. Donc au moins dans l'évaluation de la valeur économique et de l'EBE. Une marge de sécurité pour Aléa de 10%, transversale sur tous les cas types. Alors cette marge de sécurité pour Aléa climatique ou Aléa économique ou sanitaire, on l'a mise à 10%. Aujourd'hui, les banques prennent 15% pour ce qui est, je parle de la Loire-Atlantique au moins, et de la Vendée. Donc là aussi, on ne l'a pas bougé, on est resté à 10%, mais c'est au moins un point sensible à mettre en évidence. et puis une ligne qui arrive, c'est-à-dire les annuités de remise en état de fonctionnement de l'outil, plus ou moins importantes. Donc là aussi, ce n'est pas sur la transmission, elles sont issues d'une étude bio qui avait été réalisée en 2018, qui s'appelle Perleb. On a observé les trajectoires des gens qui s'étaient installés depuis cinq ans, et on s'est aperçus qu'en fait, les investissements non prévus représentaient une part importante de la trésorerie, au moins mobilisée pendant les trois à cinq premières années. Alors pour nous, ça a été une surprise. et on s'est aperçus que c'était la cause de tensions économiques dans beaucoup d'élevages après installation. D'où la nécessité de ce qui a été présenté en première partie, c'est-à-dire bien évaluer l'existant. Ici, il y a trois colonnes. Ces annuités de remise en état de l'outil, elles peuvent concerner les chemins d'accès dans les élevages bio. On a vu qu'il y avait sans doute des choses un peu oubliées. Des aspects entretien du foncier, clôture, mais aussi cholage chez des sédants qui auraient un peu baissé la garde. Des réflexions de salle de traite, par exemple, aussi pour le confort de traite, voire aussi des aspects mis aux normes. Donc attention, là, le gros point de vigilance sur lequel on a voulu insister. Ici, dans l'exemple, ça va de 7400 euros. Donc, il n'y a presque rien à faire. On reprend un outil qui correspond au groupe du jeune, mais qui est aussi en état, jusqu'à 29600, donc quatre fois plus. Voilà, c'est ce qu'on a observé en élevage. Donc, gros point de vigilance, c'est le message que je voudrais donner. L'EBE, moins tous ces éléments d'annuité et de charge annuelle et aussi, moins les objectifs de prélèvement nous donnent une capacité, je dirais, à emprunter sur 12 ans. Donc, on l'a mis sur 12 ans. Alors, forcément, là aussi, on peut le discuter. Avec des taux qui, aujourd'hui, ont monté à 3,8 %, nous amènent une annuité possible pour équilibrer le tout qui est calculé et une valeur de l'entreprise qui représente dans ce cas type-là, sur la conjoncture de 2023, une valeur de l'entreprise d'environ 500 000 euros, 495 000. On voit qu'elle peut baisser en fonction de l'état de l'outil et une valeur économique par litre de lait parce que c'est ça qu'avaient les repères, qu'avaient les éleveurs en tête, comme repère, une valeur économique de 0,8 euros par litre dans ce cas-là. Alors, on l'a appliqué transversalement à tous les cas types. Sur les cas types bio, par exemple, aujourd'hui, la valeur économique de 2023 qui ressort est autour de 0,4 euros par litre, soit deux fois moins. Il faut quand même avoir une analyse pluriannuelle de ce chiffre-là puisqu'en moyenne, sur les années 2020 à 2021, en conventionnel, on est aussi à 0,4 euros par litre. Donc, il y a bien une augmentation sur les dernières années de cette valeur du capital, de cette valeur économique de l'exploitation du fait du prix du lit de lait. Mais, regardons bien dans le rétroviseur, elle était de 0,4 en 2020 et 2021. Un des facteurs aussi qu'on voulait insister, c'est la diapo suivante. C'est les facteurs de variation dans le calcul de cette valeur économique. Alors, ici, on a mis la rémunération, donc la rémunération objective des jeunes qui conditionne aussi la valeur économique. Les jeunes nous disent, pour que ça passe, je vais mettre un SMIC. Donc, à un SMIC, le même calcul nous amène avec une valeur de l'entreprise à 1,20 sur le graphe. En ordonnée, c'est la valeur économique. En abscisse, c'est le nombre de SMIC annuels par exploitant. Et puis, à 2 SMIC, on est à 0,8. C'est ce qu'on a présenté. Et d'autres éleveurs nous disent, avec une quantité de travail sur tous les cas types qui est de 2,400 heures, pour qu'il soit aussi attractif, 2,400 heures de travail à l'année, certains éleveurs nous disent, en rémunération horaire, vu les... Comment dire ? Le travail que je donne en termes annuels et aussi les compétences que cela me demande, je voudrais être à 3 SMIC. Ça nous amène une valeur économique de 0,3 euros par litre. Donc là, c'est aussi un élément de réflexion qu'on a voulu mettre dans les cas types en termes de niveau de rémunération. Ces chiffres-là sont transversales à tous les cas types. Les éléments en bio de réflexion plus globaux sont accessibles sur le site de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire en allant chercher les éléments dans le projet PERLEB. Donc, il y a le lien sur le diaporama. Et pour l'ensemble des cas types, dans la page repères technico-économiques en système laitier en Pays de la Loire. Il faut aussi préciser que les cas types, les résultats économiques qui sont présentés dans les cas types correspondent à des chiffres atteignables, c'est-à-dire qu'ils se situent un peu au-dessus de la moyenne des centres de gestion, mais en dessous du meilleur quart des études de groupe. Donc, ça reste des chiffres atteignables. Et que le but, c'est aussi de fournir un référentiel technico-économique pour les jeunes dans le cadre de l'installation. C'est pour ça qu'on a rajouté ces deux pages sur la transmission. Merci. Bien, il est 11h54, on va prendre deux, trois questions sur ce thème qui est partant de l'actualité, puisque c'est bien le défi de la filière laitière d'essayer de renouveler ces générations et donc de transmettre les exploitations. Olivier Damaris, est-ce que vous avez sélectionné deux, trois questions ? Alors, il y avait une remarque, un questionnement de Denis sur est-ce qu'il vaut mieux parler de rentabilité de capital en premier avant de parler de rémunération de la main-d'œuvre et qu'est-ce que vous pensez de la pertinence du critère EBE ramené sur les capitaux. Guillaume ? Peut-être parler du critère EBE ramené sur les capitaux, c'est un critère qui illustre la rentabilité d'un euro de capital mobilisé. Là, on est aujourd'hui autour de en moyenne un peu plus de 20% d'EBE sur capital mobilisé. Alors, quand on parle capital mobilisé, on parle de valeur nette comptable. On est toujours sur la valeur nette comptable. Donc, voilà, ça, c'est des éléments à regarder. Après, est-ce que tu peux me rappeler, Olivier, les premières questions que tu avais ? Non, c'était le fait d'entrer par la partie capitale avant de parler de rémunération de la main-d'œuvre ou d'objectif de rémunération, mais plus peut-être du domaine de la remarque. Oui, je pense que c'est indissociable. c'est indissociable. Ensuite, il y avait des remarques par rapport aux annuités qui étaient provisionnées pour le fonctionnement. Peut-être une remarque comme quoi ça paraissait peut-être minime ou en tout cas assez peu. Enfin, ça pesait finalement pas très lourd par rapport aux investissements qu'on observe aujourd'hui, notamment sur la partie tracteur et ça fait le lien avec la dimension économique de vos cas types, mais Jean-Claude a un peu répondu par rapport aux projets d'installation qu'on observe. En gros, c'est un peu comment se situent les cas types par rapport à la représentativité des situations qu'on observe aujourd'hui. Il faut comprendre que nos cas types ont été issus de la réflexion qui a été mise avant ce qui est plus qualitative, c'est-à-dire ne pas se faire piéger par une quantité de travail trop importante. Ils sont limités à 2 400 heures de travail par UTH. Donc, on a des dimensions économiques qui sont liées à ça. Donc, on est à 600 et quelques 650 ml de lait là ici sur le cas type présenté. avec 2,3 UTH dont 0,3 UTH salarié, un truc comme ça. Il y a cette partie-là. Après, les annuités qu'on a mis nous paraissent un peu faibles, c'est ça ? Oui, c'était ça. De fonctionnement, annuités de fonctionnement. Oui, alors tous nos cas types ont été décrits en, je dirais, avec un bâtiment non amorti suite à l'installation, une salle de traite non amortie et aussi, c'est vrai, par rapport à la mécanisation, on n'est pas en sur-mécanisation. Donc, on a d'autres repères avec des chevaux par hectare et tout ça et ils ont été décrits en mécanisation en propre. Donc, on a une autre étude qui s'appelle Mécalibre qui dit que, oui, si tu es en sur-mécanisation ou tu as un doublon en disant je délègue et en même temps je me suis équipé parce qu'on a beaucoup d'élevage comme ça, oui, on aura des coûts de mécan un petit peu supérieurs. Donc là, on n'a pas d'écart, on n'a pas de dérive au moins sur cette partie capitale matérielle dans les cas types. Merci, Jean-Claude. Je vous fais part d'une dernière remarque concernant la vigilance à apporter au niveau des comptes courants associés qui peuvent être parfois oubliés et qu'il faudra rembourser et qui peuvent amener finalement à contracter de nouveaux emprunts même si ce n'est pas de la mise à jour de l'outil.